Spooderman, une petite araignée qui, mine de rien, est encore et toujours le héros le plus populaire de Marvel. C'est un petit peu leur Batman à eux finalement, qui n'a certes pas le super pouvoir d'être extrêmement riche, mais qui colle au mur lui. Allez savoir ce que ça dit de nous de les aimer autant tous les deux. Alors est-ce que Spider-Man 2 c'est bien ? D'après la presse, oui, avec 9,1 de moyenne et 99% de recommandation. Mais d'après votre humble serviteur, on va redescendre un peu de nos grands chevaux, pour comprendre comment Insomniac et PlayStation réussissent encore à faire applaudir tout le monde en faisant du neuf avec du vieux. Parce que Spider-Man 2, c'est un jeu vraiment next-gen, mais comme notre bon vieux Peter, bah il a pris de l'âge et il commence à radoter pas mal. Bon, déjà on ne va pas cracher dans la soupe de tentemée. Niveau présentation, Spider-Man 2 vient direct nous mettre un coup de genou avec élan dans l'émirette. Qu'est-ce que c'est beau ! On a beau rager sur l'upscaling et le framerate boost des consoles parce que c'est de la triche, il n'empêche qu'en 4K ou à 60 images par seconde, se balancer dans les rues de New York, ça décoiffe. Les effets de lumière sont superbes et le raytracing a vraiment monté de niveau comparé au précédent. La qualité de la peau sur les visages est impressionnante. Et c'est d'autant plus frustrant sur des animations faciales un peu à la traîne, comparé à d'autres jeux récents comme Mortal Kombat 1. Au-delà de l'aspect technique, la mise en scène est en roue libre. Et qu'est-ce que c'est bon ! Ça flexe dans tous les sens avec des transitions ultra fluides et des plans séquences de l'impossible qui nécessiteront de ramasser régulièrement sa mâchoire par terre. On est vraiment dans du gros blockbuster qui n'a pas lésiné sur le spectaculaire. Mais le plus bluffant dans tout ça, c'est que le jeu est stable, fluide et a très peu de bugs. Il est bizarre si sol, il est pas palpable. C'est incroyable à dire, mais avec l'année 2023 qu'on a passé, on a envie d'applaudir rien que pour ça. C'est indéniable, Peter et Miles ont définitivement un bon boule. Mais le jeu ne brille pas que dans ses visuels, heureusement. Comme c'est souvent le cas dans le jeu vidéo, notre média a cette fâcheuse habitude de s'améliorer grandement au second opus, en construisant sur les fondations du précédent jeu. Et c'est bien souvent le deuxième le meilleur. Les exemples ne manquent pas. Titanfall 2, XCOM 2, Assassin's Creed 2, Mafia 2, Half-Life 2 ou encore Doom Eternal, au point qu'on essaye de nous arnaquer en collant des deux sur ce qui sont en fait des mises à jour. 1, Overwatch 1.2 et CSGO 1.2. Ne faites pas les innocents ! C'est pas moi. C'est pas toi ? Non. Tout ça pour dire que Spider-Man 2 rentre bien dans la catégorie des bons élèves. Le monde est deux fois plus grand, mais il est accompagné d'un système de déplacement bien plus fluide et rapide qui fait parcourir des distances folles en quelques secondes. Même les déplacements rapides à partir de la carte se font 100 ans de chargement. Et vous déplacent exactement là où vous avez cliqué. Pas au pied d'une tour ou d'un panneau. Non. N'importe où sur la carte, où vous le désirez, et 100 ans de chargement. Si ça, ça ne montre pas la confiance qu'Insomniac a dans son monde et son système de déplacement, pendant qu'on continue de nous faire marcher pour rien dans la quasi-totalité des autres Open World. Si j'ai envie de marcher, je peux le faire tout seul, merci. Tout ça, ça marche. Et le pire, c'est que dans Spider-Man 2, j'ai dû utiliser seulement deux fois le système de déplacement rapide. Parce que faire de la wingsuit, glisser sur l'eau, et surtout se balancer de toile en toile en essayant de construire de la vitesse, c'était trop bon. Ça m'est arrivé bien trop souvent de rater mon objectif, parce que je m'éclatais beaucoup trop à raser les taxis new-yorkais à toute vitesse. Ou de relancer le jeu juste pour me faire 10 minutes de promenade en toile. Autre secteur où le jeu profite du contenu du précédent, ce sont les compétences de nos deux héros. Insomniac ici ont préféré concevoir de nouveaux arbres de compétences avec de nouvelles capacités, qui donnent d'ailleurs une sensation de montée en puissance assez dingue par rapport au premier jeu. On retrouve les skins du précédent jeu également, et de nouvelles apparences en plus. Les quêtes secondaires répétitives ont été revues pour des quêtes qui se renouvellent mieux, et qui ont plus de contenu narratif que de jouer à « Attrape les pigeons pour le pote de John Wick Peter ». Non, vraiment on sent qu'Imsomniac ont embauché des game designers en renfort, et qu'ils ont beaucoup écouté les retours des joueurs. Il y a beaucoup plus de mini-jeux variés, et les développeurs ont essayé de surprendre le joueur dans les missions secondaires, narrativement et mécaniquement. C'est bien plus agréable à faire. Quelques missions secondaires est un poil répétitif tout de même, mais c'est nettement mieux que le précédent. Je n'ai quasiment pas eu le temps de m'ennuyer en finissant le jeu à 100%, là où le précédent avait abusé de mon temps maintenant que j'y repense. En bref, c'est le même en mieux. Pour certains ce sera une bonne nouvelle, pour d'autres ce sera décevant. Et ces derniers n'auront pas forcément tort, mais on va y venir, car ce Spider-Man est vraiment un entre-deux. Vous avez saisi ? Entre-deux parce qu'on joue deux Spider-Man, Peter et Miles. Vous êtes pas bonnés pour rien hein ? Et puisqu'on parle justement de Peter et Miles, j'ai le plaisir de vous confirmer que le duo fonctionne surprenamment bien. Dans un scénario qui est clairement un des arguments de vente du jeu. Incarner un Peter Parker plus vieux que ce qu'on a connu au cinéma, dans la majorité des comics, dans d'autres jeux Spider-Man, c'est toujours aussi rafraîchissant. On a droit à une vision assez originale de Peter, de ses challenges et même de ses némésis. D'ailleurs la version française qui avait pour moi détrôné la version originale dans le précédent est toujours aussi qualitative. Idem du côté de Miles, le personnage a gagné en maturité, et heureusement. Parce que j'avais trouvé le jeu Miles Morales franchement décevant. Des dialogues clichés comme jamais, et un scénario très passable. Alors que Miles Morales est un de mes Spider-Man favoris. J'apprendais de le revoir traité par Insomniac, mais en fait son arc narratif est bien plus intéressant dans son évolution que celui qu'il a dans son propre jeu. On sent aussi un peu l'influence des excellents films d'animation sortis récemment, et ça fait plaisir. La dynamique de Tutora est super, le contraste d'âge et de challenge qu'ils traversent chacun en parallèle les épaissit vraiment. Pouvoir sauter de l'un à l'autre, et qu'ils aient chacun des missions spécifiques, et leur intérêt narratif est de gameplay, c'est vraiment un plus qui ajoute de la plus-value au jeu je trouve. Si vous êtes familier avec l'univers des Spider-Man ou même de Marvel, vous allez vraiment en avoir pour votre argent. La quantité de clins d'œil fait aux autres médias et l'univers étendu témoigne vraiment de l'amour que le studio a pour cet univers. Et c'est aussi appréciable pour le novice que pour l'expert. Le scénario joue sans cesse avec nos attentes, à créer de la tension si on sait qui est à l'écran, et ce qu'il pourrait devenir si ça tourne mal, créant cette espèce d'étrange rapport au héros, à voir tout au long de l'histoire son univers se construire, tout en sachant qu'à un moment donné, tout va partir en vrille. C'est vraiment cet hameçon qui fait qu'une fois qu'on a passé le premier acte, qui est vraiment très mou du genou au passage je trouve, qu'on n'arrive par la suite plus du tout à poser la manette. On a envie de savoir comment tout ça va finir, et quand on pense que le jeu est proche de la fin, il est réussi encore à nous livrer quelques surprises. C'est indéniable, Insomniac a vraiment pris du niveau en écriture. Très vite on s'attache à la majorité du casting, l'émotion tisse son chemin jusqu'à nous dans certaines scènes lorsque le drame se dévoile, et c'est parsemé de jolis messages de vie. C'est très clairement pour cette histoire, et la présentation visuelle du jeu que ça vaut le détour. Car malheureusement pour le reste, PlayStation continue de nous produire la même confiture, mais dans des pots tout neufs. C'est sur cet aspect que je diverge grandement avec la presse spécialisée. On a certes eu une année difficile en termes de sortie, qui était toute loin d'être dans des aspects techniques satisfaisants, ce qui je le comprends fait d'autant plus apprécier l'état de Spider-Man à sa sortie, mais c'est quand même un jeu next-gen, avec un design du début des années 2000. Tout est parfaitement huilé et s'enchaîne naturellement, mais on est encore sur un open world avec des missions secondaires, rangées par couleurs bien définies, des objets à collecter, des apparences à débloquer, et des arbres de compétences dans un style light RPG peu poussé. En dehors de la technologie impressionnante du jeu, il n'a pas grand chose de nouveau sous le capot, ça a même tendance à retomber dans les vieux travers. Dès le début du jeu, ce qui cloche, c'est la quantité d'ennemis qui apparaissent à chaque rencontre. Alors certes, les combats sont fun, et dans celui-ci on gagne tellement en puissance qu'on a moyen de s'en débarrasser plus vite que dans le premier. Mais vraiment, est-ce qu'on a besoin d'autant d'adversaires qui nécessitent de prendre 48 baves chacun pour être KO ? Si on veut éviter de sonner l'alerte pour avoir moins d'ennemis à affronter, ça ne résout pas le problème, car l'infiltration n'a pas vraiment évolué depuis le précédent. On refait encore un peu la même chose. Je ne vous parle même pas des missions d'infiltration avec MJ qui font malheureusement leur retour, et qui sont tellement datées mécaniquement qu'elles nous rappellent l'époque pré-Splintercell. Oui, je parle bien des années 90. C'est sympa de vouloir donner du boulot à Thierry l'ingénieur, mais on s'en serait passé. A l'inverse, les combats offrent une telle sensation de puissance sans sacrifier le challenge des rencontres, qu'on a souvent tendance à trouver ça quand même beaucoup plus fun que l'infiltration. Ce constat sauve certes l'ensemble de la boucle de gameplay, mais veut aussi dire qu'on va en bouffer par palette des ennemis. Cependant, le plus redondant dans les combats, c'est vraiment les boss. Parce que les arènes de boss ont tendance à recréer les problèmes de caméra du premier. Mais surtout, parce qu'ils sont beaucoup plus longs qu'ils ne sont intéressants mécaniquement. Il faut parfois affronter 3 à 4 fois le même boss d'affilé, avec pour seul avertissement qu'il va récupérer toute sa vie à chaque fois, la présence de petits points rouges sous sa barre de vie, qui vous indique poliment et discrètement le nombre de fois que vous allez devoir lui vider son sac à PV. Honnêtement, je ne comprends pas tous ces choix de design. Je vois que le jeu existe beaucoup pour jouer sur notre nostalgie d'un temps où les open world étaient plus simples, sans microtransactions, sans mécaniques aléatoires addictives, ou sans insérer ici ce qui vous saoule dans les jeux modernes, mais est-ce que vraiment on ne peut pas se mettre d'accord pour dire que non, tout n'était pas mieux avant, et mettre des moyens dans l'évolution du game design autant qu'on en met dans les visuels et la narration ? Ou est-ce qu'on est condamné à laisser Nintendo réinventer tout seul l'open world, et From Software redorer en solo l'intérêt des combats de boss ? Parce que c'est bien triste d'avoir l'impression de parcourir les mêmes mondes ouverts, régis par les mêmes règles, et les mêmes types d'activités depuis plus d'une décennie. Est-ce que ça m'a empêché d'apprécier le jeu pour autant ? Non, j'ai passé un super moment sur Spider-Man 2, parce que Sony excelle à produire des jeux solo très soignés et détaillés, qui font aussi next-gen dans les visuels que dans la mise en scène et dans son scénario. C'est une claque, c'est indéniable. On a encore l'impression d'être dans un rollercoaster à enchaîner les heures de jeu de façon déraisonnable, parce que c'est trop prenant, mais surtout que l'expérience est beaucoup trop confortable. Et j'ai adoré le jeu et ses personnages autant que j'aimais le compléter à 100%, je le relance encore rien que pour me balancer dans les rues de la ville sans aucun but. J'en voudrais encore, mais je suis aussi capable de reconnaître que ça reste un open world très classique et très convenu. Je me souviendrai de la claque visuelle, je me souviendrai probablement de son histoire, mais je ne suis pas certain que je garderai très longtemps en mémoire son monde et son gameplay. Et c'est bien dommage pour un jeu qui excelle dans tant de domaines. Mais peut-être que les douze sirènes de la nostalgie et du confort de jeu résonnent bien trop fort pour qu'on en attende plus d'un gros studio aujourd'hui. J'ai espoir que non, mais seul l'avenir le dira. J'espère que cette vidéo vous a plu, celle que je vous ai teasée dans ma dernière vidéo arrive bientôt aussi, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à la regarder que j'en ai à la produire. J'ai hâte de vous lire concernant ce Spider-Man pour avoir votre avis aussi, et merci infiniment aux gens massons parmi vous qui ont financé cette vidéo sur Tipeee et sur mon Twitch, pour m'aider à produire un contenu indépendant avec le moins de publicité possible. Et sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous ! Au prochain jour !